Olivier Mazerolle, vous recevez Emmanuel Kos, ministre du Logement. Bonjour Emmanuel Kos. Bonjour. Ce soir, au Hohé et la gauche, meeting de soutien à François Hollande, vous y serez avec beaucoup d'autres ministres, parce que vous y êtes obligée, parce qu'au gouvernement ? Absolument pas, ça fait plutôt partie des initiatives dont j'avais discuté avec Stéphane Le Folle il y a maintenant plus d'un mois, où je lui disais que je pense qu'il était temps qu'il y ait une volonté de la gauche du gouvernement de défendre ce qu'elle a fait, et y compris d'expliquer ce qu'elle a fait et d'arrêter de laisser dire à sa place, notamment son bilan. Mais vous estimez qu'avec la dispersion actuelle de la gauche, François Hollande est le seul à pouvoir éviter un 21 avril l'an prochain ? Je pense surtout, vous savez, moi je suis une militante de gauche, et je pense surtout qu'entre la gauche et la droite, il y a des vraies différences. Et qu'à un moment, quand on a fait des choses, aussi incomplètes qu'elles soient, il faut les expliquer, il faut se battre, et il faut à chaque fois dire sur qu'on s'est battus. Il se trouve que depuis que je suis ministre, il y a deux mois, je m'occupe de discuter des questions d'hébergement, d'accès au logement pour les plus pauvres, de mettre en place des mesures extrêmement précises, et je ne vois pas pourquoi j'aurais à rougir, par exemple, de ce qu'a fait ce gouvernement et le précédent depuis 2012 sur la pauvreté. Je vous donne juste cet exemple pour vous expliquer qu'à un moment, il faut aussi arrêter de rentrer dans ce bruit médiatique qui est constamment de dire Hollande n'a pas fait ça, Hollande n'a pas fait ça, mais de pouvoir avoir un meeting de gauche et d'expliquer ce que l'on fait, et y compris ce qu'on doit continuer à faire, parce que pour moi, le quinquennat est loin d'être fini. Mais vous êtes sûr quand même que c'est audible pour ceux qui sont convaincus qu'il y a une trahison de François Hollande par rapport à son discours du Bourget, mon ennemi c'est la finance, par rapport à ce qu'il avait dit aux ouvriers de Florens et de Goudieur, qui ont cru qu'il n'y aurait plus jamais de licenciement boursier. Vous êtes sûr qu'ils vont comprendre ça ? Vous savez, quand on fait de la politique, la première chose que l'on fait, en tout cas que moi je fais, c'est d'aller discuter avec des gens, de respecter évidemment leurs opinions, mais aussi d'essayer de les convaincre. Et je pense que tant qu'on n'a pas essayé de convaincre des gens de ce qu'on a fait, de ce qu'il reste à faire, de ce qu'on peut continuer à défendre, notamment dans les textes de loi qui vont arriver, notamment celui que je vais défendre avec Patrick Cannaire dans quelques semaines sur l'égalité et la citoyenneté, tant qu'on n'a pas fait ça, ça veut dire qu'on n'avance pas. Et c'est pour ça qu'il y a certainement des personnes qui ont voté pour François Hollande en 2012 qui aujourd'hui disent « Est-ce que je vais voter pour lui ? Je n'en sais rien. » Vous avez parlé d'un mot très fort qui est celui de la trahison. Je pense que c'est à nous aujourd'hui d'expliquer des choses. Et puis après, c'est aussi à François Hollande d'expliquer en son temps ce qu'il voudra faire avec les Français. Il y a peu de temps, vous étiez encore la leader d'Europe Écologie, les Verts. Aujourd'hui, il y a une conférence intergouvernementale sur l'environnement. Alors concernant le nucléaire, les bouts rouges, Notre-Dame-des-Landes, l'absence de programmation précise avec des dates d'engagement sur les mesures à prendre pour assurer la transition énergétique, tout va bien quand même ? Tout ne va pas bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette conférence environnementale est extrêmement importante. Il y a eu un choix qui a été fait en 2012, et c'est notamment à la demande des écologistes et des associations en général, qui est que chaque année, il y a une conférence environnementale pour faire la feuille de route de l'action du gouvernement. Donc c'est la dernière. Ce qui a changé quand même depuis l'avant-dernière, c'est la signature de l'accord de Paris sur le climat. On fait comme si c'était extrêmement simple. C'est énorme ce qui s'est passé en décembre dernier, et on l'a vu aux Nations Unies. Est-ce que la France met ses paroles en conformité avec ses paroles ? Déjà ce qu'on a vu, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y avait 175 pays aux Nations Unies vendredi. Pour signer cet accord, c'est très rare. C'est suffisamment rare pour le dire. Et maintenant, il faut que la France engage, écrive sa feuille de route, notamment pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Vous me parlez du nucléaire. Il y a une loi, la loi de transition énergétique. Et vous le savez, les écologistes étaient très impliqués sur cette loi, qui a dit qu'il fallait faire baisser la part du nucléaire dans la production électrique. Nous attendons maintenant la publication de cette programmation pluriannuelle. Elle doit être publiée pour fin juin. J'ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit aussi en tant que ministre, que cette programmation devait respecter la loi de transition énergétique. Donc elle doit afficher une baisse de la part du nucléaire. Avec des dates ? Avec des dates. Pour le temps, on nous dit que Fessenheim ne fermera que lorsque le PR de Flamandville... Vous êtes extraordinaire. François Hollande, la semaine dernière sur France 2, a redit que Fessenheim allait fermer. Il y a un moment, je pense qu'il faut aussi... Oui, allait fermer, mais bon... Non, je peux aussi vous sortir exactement sa citation. Allait fermer un décret qui serait pris d'ici fin juin. Un moment, vous savez, moi, tant que je suis en capacité d'agir, je le fais. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la France devienne le leader, le leader des énergies renouvelables, parce que nous le voyons bien avec ce qui se passe avec EDF, que ce n'est pas dans le nucléaire que nous allons écrire l'avenir de notre pays. Et donc, c'est pour ça que nous allons continuer à nous battre pour avoir cette programmation. Justement, EDF, recapitalisation, Emmanuel Macron explique, parce qu'il faut lui permettre d'entretenir le parc nucléaire et de lancer les EPR en Grande-Bretagne. Il y a une difficulté qui est très grave sur EDF. Et le fait qu'EDF soit dans cette difficulté-là vous montre, si ça suffisait d'avoir un exemple aussi précis, qu'aujourd'hui, le modèle du nucléaire n'est pas le modèle le plus sûr pour un groupe énergétique au niveau mondial. Il faut simplement se rappeler qu'en 2015, plus de la moitié des investissements mondiaux sur la production en électricité s'est fait dans les énergies renouvelables. Et l'aveuglement d'EDF pendant des années, à ne vouloir faire que du nucléaire, quand d'autres groupes, y compris des groupes français, sont partis sur les énergies renouvelables, montre qu'aujourd'hui, c'est une impasse. Mais la recapitalisation, dit Emmanuel Macron, c'est pour permettre de maintenir le parc nucléaire. La recapitalisation, c'est aussi, il me semble, pour éviter que EDF, qui est malgré tout un fleuron français, s'écroule et que derrière des salariés ne soient plus en capacité de travailler. Je pense que même quand on est militant antinucléaire comme moi, on se soucie de l'avenir des salariés de ce groupe et c'est pour ça qu'il faut trouver une solution. Mais je le redis, l'avenir d'EDF ne passera pas par le nucléaire. Et c'est pour ça que plus la France traînera, attendra sur les énergies renouvelables, moins elle aura la capacité de réagir. Alors, c'est rare, mais je le souligne, vous êtes une ministre heureuse parce que les constructions de logements redémarrent en France, grâce notamment au prolongement du dispositif Pinel, le prêt à taux zéro. Sur la transition énergétique, est-ce que tout le monde a bien compris qu'il y avait des possibilités fiscales d'exonération ? Je pense qu'on peut encore faire des efforts. Il y a eu en effet une volonté d'aider à la construction nouvelle de logements et à la rénovation des logements. Il y a aujourd'hui un éco-prêt à taux zéro, donc pour faire de la rénovation, un crédit d'impôt transition énergétique pour aider un certain nombre de ménages à justement financer leurs travaux. Et puis au-delà de ça, nous avons aussi aidé les ménages modestes dans le cadre du programme Habitez Mieux où nous donnons des subventions pour rénover les logements des ménages les plus modestes qui ont des gros problèmes de précarité énergétique. Est-ce que vous allez étendre l'encadrement des loyers à d'autres zones ? Aujourd'hui, il est mis en place à Paris. Il sera mis en place ici la fin de l'année à Lille. On a une demande sur elle. Et je viens d'être saisie sur la métropole parisienne. Et je donnerai ma réponse dans quelques mois. Mais il me semble qu'elle sera favorable. J'ai vu un communiqué de votre ministère. La politique de relance de la construction initiée depuis deux ans porte ses fruits. Alors j'ai regardé, il y a deux ans, Cécile Duflo quittait précisément le ministère du logement. Elle le quittait en avril 2014. Donc ça va mieux depuis quelle vue-là ? Pas du tout. Mais depuis début 2014, un certain nombre de mesures avaient été prises, notamment des aides fiscales. On a eu une baisse de la construction de 2008 à 2013 environ. Et c'est pour cela qu'il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour aider tout le secteur. Et moi, ce que je suis très heureuse aujourd'hui de voir, c'est que tout le secteur en train de redémarrer, construction de logements, construction de maisons individuelles, construction de bureaux, aide aux artisans. Mais il faut quand même le dire, on doit encore continuer l'effort avec les acteurs du bâtiment. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel à ces entreprises quand vous rénovez vos logements. Parce que c'est extrêmement important d'avoir des professionnels sur qui compter. Merci Emmanuel Kos, et peut-être sans trop de travailleurs détachés. Merci Emmanuel Kos. En fait, la question est de savoir si on doit assouplir les normes alimentaires, notamment pour favoriser les échanges commerciaux. Est-ce qu'il faut signer ? Moi, je ne le crois pas, mais il me semble que c'est aujourd'hui à Jean-Marc Ayrault et François Hollande de prendre cette responsabilité. Il y a une grande difficulté sur cet accord. C'est notamment, et ça a été discuté à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, c'est le manque de transparence sur la négociation. Puisqu'en fait, on parle d'un accord dont personne, enfin, je veux dire, vous ou moi... Tout est secret. Tout est secret, et simplement, quelques parlementaires, notamment au Parlement européen, pouvaient aller le consulter dans une chambre fermée. On a le droit d'avoir peur ? Je ne sais pas si la question est de la question d'avoir peur, c'est que je pense qu'au nom de la libéralisation des échanges, il me semble qu'il faut quand même à chaque fois protéger le consommateur et le citoyen. Et on en reparlera demain matin avec le secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Feckel, qui est très hostile à ce traité.